Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien ce soir Ce soir, du coup, je teste un nouveau setup au niveau du son, comme vous pouvez le constater là J'ai un petit micro, donc n'hésitez pas à me dire si au niveau du son on est bon Comme d'habitude, je vais le faire en français et en anglais, plutôt en français Je tiens à remercier tous mes boss sur Patreon qui figurent sur ce Wall of Fame Qui me permettent de, tout simplement, continuer à vous proposer des tutos Essayer d'augmenter petit à petit en qualité et kiffer avec vous Tout simplement So, hi everyone, I really hope you are well Tonight we are going to paint the Beast Boss from Beast's Naga Orcs Thanks again to all my boss on Patreon and to support me for making this kind of tutorial And live painting I am going to try a new setup for my audio, so don't hesitate to tell me if it's better or not If not, I will find a way to change that as soon as possible So, je vois que les gens me disent que c'est good A ceci près que, je vais plus utiliser, j'ai remplacé le Basilicanum Grey par du Snake Beat Juste pour changer parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de teinte marron On va commencer à l'aéro, donc sous-couche noire, aéro de blanc Si vous avez pas d'aéro, vous pouvez toujours sous-coucher directement avec de la bombe blanche Ça fera un effet un peu moins fin mais assez approchant et ça permettra de tirer le meilleur parti des peintures contrastes So we are going to start, I brand my miniatures in black And after I'm going to start by pushing with my airbrush A little bit of white to have a good light and to have the more efficient way To use my contrast paint If you don't have any airbrush, don't hesitate to make it with two different sprays So the first one in black and the second one Pushing some light of white just up on the miniatures Donc on va commencer tranquillement Alors là je vais changer encore, dites moi si c'est toujours bon pour le son Bingo Donc j'attends que vous me disiez si c'est ok pour le son Si c'est ok pour vous, ben moi je vais gentiment commencer Il y a normalement un petit son en fond Quoique j'ai pas l'impression que ça marche de ouf Uniquement mot Normalement il y a exhal en fond que j'ai mis en boucle Donc dites moi si vous trouvez que c'est trop fort j'arrêterai ça quoi Mais sinon je continuerai tout simplement Ils sont toujours impec Merci terreur Salut Sylvain Bah ça fait plaisir Ce soir vous êtes nombreux Bah si c'est bon pour vous le son On va dire que c'est bon pour moi Même si avec le casque au final Bah en fait ça fait chelou Mais ma foi c'est la vie Donc comme j'ai dit je vais commencer à l'aéro en espérant qu'il me fasse pas de farce Parce que je l'ai climé de façon un peu sauvage Mais on va voir, il n'y a pas de raison Je vais y aller doucement Donc comme d'habitude je commence à aéro pinceau Donc avec du blanc Pour vraiment booster mes nuances Je vais essayer de ne pas niquer mon pantalon comme la dernière fois Parce que ça commence à me coûter cher en pantalon les lives Une fois que j'ai placé dans mon godet Je vous montre Mais je dévisse un petit peu à l'avant Pour que l'air remonte Et je fais buller pour mélanger mes deux couleurs Donc je commence à utiliser du blanc pour pousser mes hauts Et pour mélanger ma peinture dans mon pinceau Je vais retourner un peu le front de mon pinceau Pour pousser le pinceau dans cette partie Donc voilà Je vais gentiment commencer à l'aéro Donc je vais y aller à petits à coups Comme cela Vous voyez Bon alors là il part un peu en sucette Mais on va dire que ça va aller de mieux en mieux Et pas l'inverse C'est parti Pour la pose des lumières Il a quand même une réaction bien chelou Il crache beaucoup de... Il est peut-être pas assez séché en fait tout simplement Donc voilà Je vais juste nettoyer un petit peu mon pinceau Mais... Je pense que je vais vraiment changer mon pinceau Le pinceau Le pinceau N'hésitez pas comme d'habitude Le petit pouce bleu des familles Ca m'aide toujours au référencement Ca mange pas de pain et ça fait plaisir Pour les plus à fond d'entre vous Bah n'hésitez pas à venir me soutenir sur Patreon Ca fait du bien un petit peu tous les mois de se sentir soutenu On est actuellement une quarantaine Et je remercie chaque soutien Parce que chaque soutien me confirme un peu que Que c'est une bonne chose que de proposer du contenu Donc ça fait plaisir Ca permet aussi bah potentiellement Bah tous les mercredis On se fait un petit mercredi du web sur un groupe privé Très souvent bah en fait En gros ça permet surtout d'échanger Et de partager un peu les créas Et puis évidemment il y a des tutos Qui sont spécifiques à mes boss sur Patreon Just a quick reminder Don't hesitate to like the tutorial To comment if you have any question And to support me on Patreon To have access to a special group Inside you can share with me your creation And I will give you some feedback And you will have access to some special tutorials Every month Si vous cherchez des cours Ou des petites sessions peinture Je ne sais pas quoi Envoyez-moi un P sur Insta Je réponds plus facilement Et on pourra échanger là-dessus Bon, Games continue à nous faire des pièces qui déboîtent Un petit big up aussi à Maxirev évidemment Mathieu, Laurent si je ne me trompe pas De Maxirev toujours au taquet Toujours adorable N'hésitez pas à commander chez eux Petite boutique française Qui n'en veut Ils sont adorables Ils sont habiles Et puis ils livrent partout en France N'hésitez pas C'est mes fournisseurs un peu officiels Des orcs entre autres choses Et puis voilà Peut-être du Marvel Crisis Protocol Qui va arriver en tuto aussi A partir de A partir probablement de novembre je dirais Puisque octobre ça va être un mois évidemment Pas mal orienté orcs Que ce soit au niveau de mes vidéos spéciales Patreon Ou des vidéos en général Parce que orctober quoi les mecs Orctober Et là j'ai une vidéo en cours de traitement Sur le non métallique pour mes boss Qui devra arriver d'ici la fin de semaine Parce que je suis carrément un petit peu en retard Mais bon ça fait partie du jeu Mais je me réjouis d'avance Parce que ça va être sympa Parce que le non métallique Moi j'aime ça Donc comme vous voyez vraiment J'hésite pas à insister sur les zones Que je veux voir le plus blanche possible Mon aéro crachote mais je compose avec Surtout que je l'ai bien cliné dernièrement Donc je pense que c'est surtout Parce qu'il est pas assez sec encore Mais euh... C'est pas grave Je trouverais une solution à tout ça Plus tiers J'ai l'impression que... Ouais Donc voilà Donc là je pense que je suis bon un petit peu Pour mes... Pour mes... Pour mes couleurs Ouais la partie basse c'est pas une figurine Qui... En fait elle claque clairement Pour moi j'adore cette figurine Mais c'est juste euh... Pas très accessible C'est... C'est... C'est pas dans mon tempérament Que de monter en plusieurs parties les figurines Mais... Typiquement celle-là aurait pu euh... Aurait pu être utile on va dire Alors... Maintenant il faut que je clean Ce qu'il y a dans mon aéro Puisque sinon évidemment Ca va être dix goulasses Je vais regarder un petit peu Ce que vous me dites en commentaire quand même Bonsoir Rugilo J'ai pris deux boîtes Gotts et les bannières d'activation Chez eux la semaine dernière Ah ça fait plaisir Faut ce que faut You know it Euh... C'est... C'est fait le pouce Mais si, mais si Euh... J'étais le premier pouce vert Ha 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 Ca fait plaisir Leftaos qui est toujours présent Il y a le son en fond Parfait C'est le... C'est bon pour le son Bah écoutez les gars Si tout est ok Moi j'ai envie de dire Ca fait plaisir Je vais continuer à peindre Euh... Pourquoi... Pourquoi se... Se priver de... Tel bon moment de peintouille Donc vous voyez C'est quand même un petit peu piqué Euh... Ca m'agace un petit peu Mais pas trop non plus Enfin... C'est pas la fin du monde On va dire Je vais revenir En mettre une couche Pour la peine Pour marquer le coup Pour vraiment Voilà Définir Les zones qui pour moi Euh... Sont On va dire Les plus importantes En termes de... En termes de rouge En termes de rouge En termes de blanc Pour vraiment Quand je vais les poser Euh... Ca... Tout de suite Ca ressorte Et que ça... Ca claque avec la... Avec la quoi ? Avec la contraste Evidemment I don't hesitate to push A second layer of Highlight with my airbrush Just to pushing again and again The... The strongest of my highlights On some few points To be sure the effect of my Um... Contrast will be Uh... The best I can Euh... Pour ceux qui seront présents Au passage Je serai à octogone Normalement J'ai... Euh... Bah certainement Avec Sylvain d'ailleurs Qui est dans les commentaires Euh... Je serai présent Alors... Au... Au tournoi 32 fer Et au tournoi par équipe 40k Euh... Avec... Avec Julien Euh... L'ami de l'association Des grognards à Rouen Enfin à Rouen Ou... Je sais plus si c'est à Rouen Ou si l'assaut est situé Juste dans un petit pâtel à un coté Mais... Vous m'avez compris On est bien On est refait Et on s'adapte Comme quoi Franchement Avoir être gamer Avoir une communauté de gamer à côté Franchement Ca fait trop plaisir Ca fait trop trop plaisir Et euh... Voilà quoi Donc euh... Bonne ambiance Bon délire Bon 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 Et quand c'est bon Bon voilà quoi Quoi d'autre Euh... Quoi d'autre ? Euh... Ce soir Julie va peut-être nous rejoindre Mais c'est pas sûr Elle fait sa diva On va voir si la diva va se joindre à nous ou pas ce soir Gimli n'est pas là Mais lui franchement Euh... Comment vous dire Les pétous Ca va 5 minutes quoi Et euh... Il y en a marre des pétous Tu vois Je comptais... J'étais presque prêt à faire une grève Il n'y a plus d'aune à bouffer jusqu'à ce qu'il arrête de péter Mais euh... En fait c'est pas possible Alors ça dit quoi sinon dans le chat ? Qu'est-ce que ça dit dans le chat ? N'hésitez pas hein Si vous avez des questions encore une fois C'est le moment où jamais Euh... Stéphane Sinon pas d'Octogone pour moi cette année Dommage C'était l'occasion de se refoir Bah ouais c'est dommage Stéphane C'est euh... Quand c'est bon C'est bon duel Merci Euh... Conor Merci Conor Et bienvenue ici N'hésitez pas à vous demander si vous avez des questions I don't have necessarily a lot of questions in English During my life But if you want You can do it And I will enjoy to answer So I'm just cleaning my airbrush By pushing more and more Clean airbrush cleaner inside Sometimes I use by the way The green stuff rolled airbrush cleaner And it's pretty efficient And it's perfect for me Because yes I don't really like to clean my airbrush So... But it's a real real important thing Donc euh... Là j'ai cliné mon aéro Il faut savoir que Pour le coup euh... Bah pour le coup moi ça me pète les couilles de cliner mon aéro Comme beaucoup d'entre vous j'imagine Et euh... Plus vite c'est fait et mieux je me porte Euh... C'est parti Well... Commencez avec la contraste Euh... Vous m'entendez euh... Avec ma bouche faire des bruits bizarres Mais je vous rassure c'est juste que je jumecte un petit peu mon pinceau hein Pour euh... Pour la forme comme ça Ça peut paraître ragoûtant Mais euh... Mais euh... Mais quand on a essayé une fois... Demandez à Sylvain hein Quand on a essayé bah on peut plus s'arrêter quoi C'est... C'est la problématique Alors quoi d'autre ? Il faut vraiment que j'arrête de dire des conneries Donc euh... L'orque flèche euh... Comme son nom l'indique Parce que c'est quand même euh... Bien pratique Pour faire la... La flèche quoi La flèche de l'orque Euh... Alors il y a pas forcément beaucoup de parties euh... En pot Et euh... Et en même temps euh... C'est pas plus mal Beaucoup de... Beaucoup de métal euh... Des trucs qui sont traités Par games en beige aussi euh... Genre façon euh... Façon os Mais euh... Je pense que pour moi ce sera du full métal Parce que l'os c'est sympa 5 minutes mais... Moi je veux que... Je veux que... Je veux que... Je veux que ce soit du... Du métal qui tâche quoi So... I start by using my orc flèche euh... There are not a lot of flèche parts On this miniatures euh... Um... And euh... As you can see... All this harm is in metal Except the biceps I think... Là faut vraiment guetter Parce que la figurine elle est quand même pas euh... Pas super facile Alors euh... Faut aller atteindre des zones un peu improbables parfois Je conseille vraiment de la peindre Peut-être euh... Démonter sur certains aspects Ce sera quand même plus pratique Là moi euh... C'est comme un goré mais... Rien ne vous empêche de prendre votre temps Alors... On this date You don't assemble totally The minis Before starting your paint Just because It will be more easy To reach euh... Some kind And some... Different surfaces For example The... Hand Who are inside The... The... This kind of gauntlet Vous voyez c'est vraiment pénible parfois de... De trop rusher le montage J'avoue que je me suis fait un peu aider sur le montage par Julie Mais là du coup euh... J'ai pas... J'ai pas su anticiper la... La... La lourdeur du truc Je déborde comme un gros sale mais bon... J'ai fait beaucoup de erreurs Just all around But... We're going to move Continue And... We can always come back later If we want For example Just... Just with some few water My brush I just push My color I think that's all For the Flesh part And now I'm going to continue With my Space Wolf Grey For all the metallic part And there are lots Of metallic part Um... Games Workshop do Some different part in Some ivory white Or skull white Or skull white But... I think I Definitively prefer to have All non-metallic metal part It will be more easy And after I can always come back to Add more Different kind of color And some... Two different parts If I want to make some distinction between For example The... 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 The gun Or something like that They can always come back So... So... I can always come back To really Distinguer Certaines zones But the idea Is really To... The... The... The table top But rapide Sans trop me Prendre la tête Je... Je ne suis même pas sûr à 200% de le jouer, lui, alors que le boss sur Squigosaure qui va arriver, celui-là, je serai sûr de le jouer, je pense. D'ailleurs, je vais voir quel sera le premier tuto gratuit du mois d'octobre pour fêter le orc de beurre. Ce sera peut-être du coup l'autre big boss sur en méga armure pour le kiff parce que juste il a un niveau de charisme assez exceptionnel avec son petit gob dessus et tout. Là, on voit le pâté. J'ai aussi du RTLW, donc je vais voir si je ne vais pas aussi proposer une vidéo RTLW le mois prochain pour mes boss. Oulah, fuck, des fois je perds un petit peu la maîtrise du bousin, ça arrive. N'hésitez pas à mettre en commentaire un peu ce que vous peignez en ce moment, ce qui vous motive le plus à peindre. Tiens, ça peut être sympa que vous m'informiez de ça parce que je suis toujours en quête de choses comme ça, d'infos. Quoi d'autre ? Pareil, qu'est-ce qui pourrait vous motiver à me suivre sur Patreon ? Tout simplement, dites-moi, n'hésitez pas. Il y en a déjà pas mal ici qui me suivent, donc ça fait plaisir et je vous en remercie. Mais n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait vous faire passer le cap. Quoi d'autre ? C'est tout. Je ne suis pas dit jeune. Je ne suis pas dit jeune. Qu'est-ce que vous pouvez venir et nous rejoindre dans notre groupe de peintres. En tout cas, je me réjouis de retrouver Sylvain pour Octogone, de gamer et tout. Stéphane, en tout cas, si tu changes d'avis à un moment, si tu arrives à te motiver, ça fera super plaisir de te voir, évidemment. Je sais qu'il y aura Stéph, puisqu'elle m'en a parlé quand elle est passée nous voir. Et la dernière vidéo, justement, pour les boss sur Patreon, c'était sur un style chibi comme celui-là. Et franchement, ce n'était pas facile facile. Et je suis plutôt relativement convaincu, tu vois. À part ce côté-là, mais ça, du coup, cette vidéo-là, sur cette peau-là, vous l'avez de dispo pour mes boss sur Patreon. Donc, je vais juste montrer le dernier tutoriel que je fais pour mes boss sur Patreon. J'espère que le son est toujours bon pour vous, les amis. Je vais checker un petit peu les commentaires dans 5 minutes. Voir s'il n'y a pas de quake. Bon, je peux très bien comprendre le fait que Games ait utilisé plusieurs couleurs sur leur armure, plutôt qu'uniquement du métal, parce qu'il y a énormément, énormément de parties en métal. Donc, forcément, ça permet d'avoir un petit peu de diversitude sur l'ensemble de la pièce, qui n'est pas un mal, je le conçois tout à fait. Mais en termes d'efficacité et de rapidité, on va dire que forcément, ça prend plus de temps. Et je suis vraiment dans une optique de rush totale et complètement abusif. Ça n'a aucun sens, ce que je viens de dire, mais ça fait plaisir. Alors, ensuite, il va me rester les parties en marron, à baser, et puis ce sera bon. Je pense que je ferai un petit break le temps que la contraste sèche un peu, parce qu'en fait, il faut laisser sécher. C'est de la peinture et elle a tendance à prendre son temps en termes de séchage. Et je ne dis pas ça pour aller me fumer une clope, même si un peu quand même. Mais c'est nécessaire la contraste de bien la laisser sécher, pour qu'elle tombe bien dans les creux, et pour que je puisse bien aller me fumer une clope. Donc, je vais après ça, pour toujours pousser un peu de brun de l'eau sur les différentes parties, et après, je vais faire un break, juste pour laisser la peinture être totalement dure, avant le prochain step. And by the way, I will keep a break, just to go, smoke a little bit, and come back with you, to continue this crazy miniatures. Vous avez vu un peu, cet accent, cet accent anglicien. I really hope you enjoy my Stranger accent, Connor, because that's the only one I have. Bon, let's go. Continue, continue. Encore une plaque d'armure là, et puis après, on va commencer à passer sur les marrons. Alors, les marrons, j'en ai choisi deux. L'idée étant juste de faire en sorte, comme il y a beaucoup de zones qui seront aussi en marron, de pouvoir alterner les différents types de marrons, quoi. Si vous voyez quoi, ce que je veux dire. Alors, ça dit quoi ? Pas motivé à peindre en ce moment, donc je me force un peu. Ah, mais ça arrive, il faut se bouger, petit à petit, comme les japonais, qui ont ce truc de se dire, allez, tous les soirs, on se fait 5-10 minutes de quelque chose, et souvent, quand on est un peu lancé, ça aide à continuer en ce sens-là. Donc, vraiment, je vous conseille d'appliquer un peu cette méthode ninja, parce que parfois, ça change la donne. La donne, pas la donne. Alors, je cherche juste mes couleurs là. Je vais juste trouver mes couleurs, parce que je ne sais pas où je mets les couleurs. Je ne sais pas où je mets les couleurs. Je ne sais pas. Le Gurgrent of Fury, c'est ok. Et le Snakebeet laser. Il est toujours près, mais je ne sais pas. Lose les couleurs. Désolé, les mecs, pour cet intermède de russe. Je n'ai pas de recherche totale, j'en ai un milliard pourtant. Je n'ai pas trouvé le Snakebeet laser ink, contrast ink. Et pour être honnête, j'ai l'utilisé beaucoup de temps. Donc, je ne comprends vraiment pas où il peut être. Ah, j'ai entendu un petit tutum. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, un tutum. Bon, on va faire 100. We are going to make without the Snakebeet laser. No, my Snakebeet laser. Je l'adore trop cette couleur. I really love this color. So, it's always difficult to do something without the color you want and you like. So, last check. And if I don't find right now, I will do without this color. Ok. Bon, ça se fera 100. J'ai annoncé que ça se fera 100 si je ne la retrouvais pas pour que, en fait, prise de panique, la couleur se jette à moi. Mais, c'est pas le coup. Tant pis pour moi. Alors, j'ai eu un petit message. Hello la famille. Salut Olivier. Salut Mo. Salut, salut. Faut se mettre à la vaporette. Merci Fingor. De mon côté, je suis oui. Pour Star Wars Légion. Ça fait plaisir. Ouais, Stéphane, je comprends. Des fois, on prévoit des trucs et on se dit, putain, mais pourquoi j'ai prévu des trucs ? Parce que ça ne tombe pas sur le bon timing. Je vais peut-être demander à Julie si elle a vu mon... Elle interviendra. Mais pour le moment, elle est poil. Donc, c'est pas grave. Donc, maintenant, je vais continuer au Gorgun Tafur. Je vais essayer de me faire, en fait, les cuirs un peu sombres. Et comme je disais, c'est surtout manière d'alterner. Manière de ne pas avoir deux couleurs de marron côte à côte et identiques. Ça me permet vraiment une nette distinction, on va dire. Et pour ça, c'est vraiment topissime. Par exemple, bon, là, par exemple, sur le pantalon, étant donné que j'ai fait le pantalon de l'autre côté, de cette couleur, je continue. Donc, j'ai utilisé deux types de marron côte à côte, parce que c'est plus facile à faire une distinction entre les différents éléments. Par exemple, maintenant, le pantalon sera en Gorgun Tafur et le pantalon de l'autre lazer sera en Basiliacum, pas en Basiliacum, mais en Snakebit lazer. If I find my Snakebit lazer, if I don't find it, that will be in an other color. Not sure which one, but I will find. Quoi d'autre ? Ben, à part ça, je vais faire les cornes aussi, ça me fera qu'une base assez sombre, ce qui peut être très cool. C'est vrai que ça fait un petit contraste avec une petite couleur chaleureuse, on va dire. Pour tout ce qui est cornes, c'est toujours bienvenu, et ça contraste bien, comme je le disais, avec les parties en métallique, qui elles seront plutôt sombres et plutôt froides. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pareil, en préparation aussi sur une vidéo sur le choix des couleurs, qui devrait sortir avant la fin du mois et sur lequel Julie me file un coup de main, qui est super bienvenue parce qu'elle me permet en fait de mettre des mots tout simplement sur des choses que j'appliquais et de mieux comprendre. D'ailleurs, je vous conseille le petit livre des couleurs, si vous ne connaissez pas. Alors, ça ne vous apportera aucune solution sur l'aspect choix de couleurs, mais par contre, ce qui est pratique, c'est que ça vous explique un peu qu'en fait, les couleurs ont toujours eu plein de significations. C'est super intéressant. En fait, on est passé par une phase où on disait que le noir et le blanc n'étaient pas des couleurs, maintenant on en est revenu. C'est assez cool. C'est assez cool. Voilà, ça s'appelle le petit livre des couleurs. Ça va faire une centaine de pages, ça se lit très bien aux toilettes. Voilà, en quelques jours c'est plié, vous avez lu votre petit bouquin et vous vous couchez un peu moins bête. Mais voilà, c'est pas très compliqué, mais il est assez cool le livre, donc je peux en parler. Je ne sais pas s'il existe en anglais par contre, mais voilà. Quoi d'autre ? Donc là j'ai fait ça, la fourrure je vais la faire comme ça. La fourrure je vais plutôt la faire en Snake Beat, on y croit encore. Bah défaut de Snake Beat, ça me saoule de ne pas retrouver cette couleur. Je vais demander à Julie, je vais faire un petit saut, je vais demander à Julie, je vais me balader là, un petit peu. Je vais dire est-ce que tu as rêvé le Snake Beat ? Je vais aller voir, on va voir si elle m'insulte. Chérie, est-ce que tu as vu la couleur Snake Beat en contraste ? Je ne la trouve pas. Tu ne l'aurais pas cachée, planquée ? T'es en live ? Ouais, je suis en live, j'ai mon casque. Ça va ? Je ne sais pas s'ils t'entendent. Dites-moi si vous entendez bien la petite voix douce de Julie. Ben ouais, voilà. Non, même pas, même si ça me fait plaisir de venir un peu t'embêter, mais même pas. Mais tu sais le Snake Beat, l'espèce de marron là. En plus à chaque fois, je l'adore tellement cette couleur. Et je suis triste, tu comprends ? Je suis triste de ne plus la retrouver. Ah oui, donc tu n'avais pas utilisé le Snake Beat, finalement. Ah bravo. Oui, mais ça veut dire que le Snake Beat a disparu, tu crois ? J'en ai plus, peut-être. Ça m'étonne, j'en prends un pot toutes les semaines, presque. Enfin, bref. Bon, mais je crois que je vais faire sans. Tristesse, tristesse. Ma vie sans Snake Beat. Bon, je vais remplacer le Snake Beat par du, on a dit, du Fire Slayer Flèche. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Et je corrigerai en allant dans le sens du Snake Beat. Je ne sais pas c'est quoi ça, le sens du Snake Beat, mais... Je me tâte, d'ailleurs, plutôt que d'utiliser de ça, plutôt, peut-être du Dark Haute Flèche. Parce que celui-là sera un peu trop rouge, un peu trop proche, peut-être de cette teinte-là. Ouais, j'ai pris le gros, chérie. Il n'est pas gros, en plus. Il ne faut pas lui dire ça, il va se vexer après. Je pensais que c'était l'autre. Mais ça me rend ouf, cette couleur. Il avait plus de cheveux, c'est ça ? Il avait grave plus de cheveux, ouais. Non, je ne le vois pas, en plus. C'est un truc de ouf. Je vais utiliser l'Agaros Mayuk, parce que je crois que celui-là il matchera plus. Donc, en lieu et place du Snake Beat, je vais utiliser de l'Agaros, parce que le Snake Beat, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, les amis. Je perds mes peintures. C'est comme ça. Voilà. So, I'm going to use some Agaros Dune, because during all this time, I'm searching some Snake Beat contrast color, but I don't find it. And I think the best similar color will be the Agaros Dune. It's like that. Donc, let's go. Mais ferme bien la porte, par contre, s'il te plaît, chérie. Merci. Donc voilà, j'avais envie que Julie participe un peu. Elle m'a aidé à chercher un truc que j'ai du coup jamais trouvé, mais ça m'a fait plaisir. Comme ça, au moins, vous entendez sa douce voix. La douce petite voix de Julie. Donc, je disais aussi, je vais taper aussi les cuirs, le reste des cuirs dans cette teinte-là. Simplement pour donner le change et avoir vraiment une teinte distincte en termes de cuir. Je vais faire, je pense, les écailles en rouge. Comme ça, je ferai et les écailles et le petit squig en rouge. Ça me fera, mine de rien, gagner une petite étape. C'est jamais négligeable. Qu'est-ce qu'il fait, le petit fou, là? Gimli! Couché! Couché panier! Bon, évidemment, j'ai le charisme d'une huître. Il me regarde avec ses yeux en mode, en mode, pourquoi? Pourquoi je serais ça? Je vais pas me coucher, moi. Donc, maintenant, je vais revenir avec des rouges. Des rouges de sang. Et je vais mettre mes rouges de sang sur toutes les... Les rouges de sang. Les rouges de sang. Les rouges de sang. Donc, déjà, le Algaros, je passe bien sur ces zones-là, pour que ce soit bien franc. Bien net. Ouais, je pourrais aussi... Ouais, bleu. Rouge. De toute façon, il faut faire des choix, mais... C'est vrai que... Petit squig. Le petit squig viseur, hein. Toujours, toujours bienvenu pour mieux viser, évidemment. Il a pas l'air commode, en plus, le petit squig viseur. Il est vraiment là, en mode, je vais te fumer. Alors, ça, c'est bon. Et, pareil, je vais vraiment passer sur l'ensemble de ces petites zones. Quitte à le faire en deux fois. Comme je le disais, le rouge est en très couvrant. Des fois, ça ne me dérange pas de le passer deux fois. À le diluer un petit peu entre-temps. C'est toujours bienvenu, je trouve, de le passer deux fois. Donc, parfois, je dilue un petit peu ma règle, juste parce que c'est très, très couvrant. Cette règle est vraiment, vraiment, vraiment couvrant. Donc, ça peut être une bonne idée de... ... de le faire en deux fois. Alors, j'espère que le son est toujours bon, parce que je viens délicatement de toucher mon micro. Vous avez pu entendre un bruit chelou. Dites-moi si ça... Si ça déconne, je modifierai, je ferai le nécessaire pour que ça remarche. Eh bien, on va en profiter, quitte à être au rouge. On va aussi faire sa petite crête. Et je vais aussi corriger au agarros d'une sa petite chose. Parce que je n'avais pas peint cette partie-là. Comme je le disais, c'est tellement difficile d'accéder à toutes les parties. Et pourquoi pas en bleu, d'ailleurs. Je vais peut-être me lâcher et faire sa petite crête en bleu. Comme ça, il aura vraiment toutes les couleurs possibles et imaginables. Après tout, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, une fois les... les différentes teintes de contraste posées, on a déjà un rendu plutôt correct, on va dire. Je vais remettre une couche de rouge, là-haut. En rouge pur, parce qu'en fait, je veux quand même que ce soit plus sombre. Et il s'est endormi direct, le gros lukum, derrière. Je peux l'entendre ronfler, si vous avez l'aïe fin. L'aïe fin. Ok, ok. Je pense qu'on est à peu près bon. Il y a la crête, je me tâte encore. Est-ce que je le fais en rouge ? Ça va faire trop de rouge, je suis le rouge. Je ne pourrais pas partir en violet ou en bleu. Bref, je pourrais partir dans toutes les couleurs du monde, en fait. Je vais partir sur du... Allez, du bleu. Allez, du thalassar blue. Donc, hop. Donc, juste un petit peu de thalassar blue. Ça va me servir vraiment juste sur la crête. Mais pourquoi pas, après tout. Non, rien ne m'empêchera de corriger ça, si je trouve ça plutôt chier. Je peux toujours retirer cette partie, si je veux. Par ajouter un plus bleu noir, ou quelque chose comme ça. Je peux avoir quelque chose... Un petit peu plus... ...dark. Décidément... En ce moment, le rouge, le bleu, ça y va. Je vais péter les couleurs. En parlant de rouge, ça y va. Je vais enlever quand même l'excédent. Je vais le reporter un petit peu par là, parce que ça manque un petit peu de couleurs. Donc, je vais le laisser un petit peu sécher, les amis. Ah, je vais quand même appliquer un petit peu de jaune, parce que j'ai oublié l'oeil et les deux trois détails, mais ça va être nécessaire. Donc, j'ai juste mis un petit peu de rouge dans cette partie. Par exemple. Voilà, sur le pourtour de la bouche et à l'intérieur, tant qu'à faire. Sur le visage, un petit peu. Ça moche pas de paix, comme on dit. Et, je vais revenir juste au jaune. Sur l'oeil, ici. Oula, putain. La palette a bougé. Ça a plus de peur que de mal. Juste avec quelques yeux de bleu. Juste pour les yeux. Ça, vraiment, on a toutes les couleurs possibles et imaginables sur une figure. Là, j'ai débordé comme un gros sale. Je reviendrai corriger ça tout à l'heure. Ou pareil, les câbles en jaune, ça passe toujours bien. Je rairai tout ça de noir pour avoir des bons vieux câbles de chantier. Bon, bien. Il y a des zones plus ou moins accessibles à atteindre. Comme je l'ai déjà dit et je le confirme. On a basé tout ça. Là, ça me fait juste yèche parce qu'ici, c'est vraiment dégueulasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste revenir avec Pookie, comme on dirait. Alors, bon, j'enlève l'excédent. Ben, voilà. Donc là, déjà, j'ai une base convenable, correcte. D'ailleurs, certains joueurs, j'ai envie de dire, sur du tabletop, ça pourrait très bien fonctionner. Il y a Pierre Pilou qui me dit « Coucou, Moé ! » Salut, Pierre, ça fait plaisir. Il y a Tony Tété qui dit « Salut les kids ! » Ça fait plaisir aussi. Jonathan, gros bisous. Salut mon ami et Juju, j'espère que vous allez bien. Moi, fatigué du haut mariage. Ah, tu m'étonnes. En tout cas, félicitations. Donc, moi, les gars, je vais vous laisser parce que je vais faire juste un break le temps que la peinture sèche et tout ça parce que de toute façon, je ne fais pas de miracle là-dessus. Je suis comme tout le monde et quand la peinture, elle n'est pas sèche, j'attends qu'elle sèche. N'est-ce pas ? Donc, je vais gentiment vous laisser et je reviens d'ici 15 petites minutes à la fraîche. Alors, je vais juste vous faire un petit mot. Et, ouais, c'est ça, 15 minutes, ce sera bien déjà. Je vais juste remettre en visible le texte et je coupe le son. Et comme ça, je vous dis à tout de suite. Et n'hésitez pas, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à y répondre dans les commentaires. À tout de suite. Et de retour, les amis. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis parti. Je suis revenu et je ne sais pas. Encore une fois, je teste ce micro. Donc, pause plus courte que prévu parce qu'en fait, j'ai vu que je n'avais que passé les encres. Alors, il y a Pierre Pilou qui me disait un bon gros coup de sèche-cheveux, ça passe. Non, surtout pas. J'ai répondu en commentaire tout de suite. Surtout, surtout pas. Pas de sèche-cheveux. Parce que, parce qu'en fait, ça va pousser l'encre et ça va être une catastrophe. Donc, évitez à tout prix le sèche-cheveux sur l'encre, les amis, s'il vous plaît. Donc, je suis revenu et Pierre me suggère de mettre un peu de sèche-cheveux pour s'assurer que la peinture est totalement sèche. Et je dis non, non. Parce que vous allez pousser l'encre dans les recettes et partout. Et c'est vraiment pas une bonne idée. Merci Pierre, parce que grâce à toi, j'ai pu rappeler que non, il ne fallait pas faire ça. Et ça, c'est important. C'est important de pouvoir rappeler aussi les choses à ne pas faire. Donc, j'ai commencé à attaquer au blanc, tout simplement, pour commencer à rehausser un petit peu les arêtes sur les zones de métaux. Sachant que ça va me permettre aussi de laisser la peinture sécher, tout simplement. Et ça, vous savez que c'est hyper important que la peinture soit sèche sur mes différentes étapes. Je vais déplacer un petit peu mon truc, parce que j'ai les roulettes qui coïncent. Et là, normalement, je devrais être un peu mieux. Je ne sais pas ce qui cogne, mais bon, c'est pas grave. Let's go ! C'était ironique. Ah, ben putain Pierre. Tu vois, comme quoi... Ouais, mais t'avais pas mis Smiley. Ah si ! Ah ben non, t'avais pas mis de Smiley. Et c'est super intéressant, parce qu'en fait, c'est important, les Smiley en communication écrite. Parce que c'est vraiment ce qui permet de faire transmettre les émotions. Et la dernière fois, je regardais justement un reportage sur le japonais qui avait créé les premiers Smiley. Et en fait, il expliquait qu'il les avait créés, parce que suite à des échanges en SMS, il avait eu trop de conflits avec sa chérie sur des incompréhensions. Et pour faire part de son... Du fait qu'il blague ou quoi que ce soit, il avait... Il avait programmé ses petits Smiley et au final, ben voilà. Voilà où on en est. Tout ça, parce que, ben effectivement, la communication, c'est pas seulement des mots, c'est aussi une expression faciale ou je ne sais pas quoi, mais... Tout un tas de petites choses. Alors, je vais essayer de me rapprocher... En fait, c'est hyper bizarre, mais je galère carrément. Donc, je vais essayer de me rapprocher un max de la figue, parce que là, entre les câbles... Les câbles et tout-ci et tout ça, c'est pas facile facile de peindre. Mais c'est quoi qui coince, là ? C'est dingue, ça ! Putain, je n'avais jamais eu autant de problèmes de câbles ! Enfin ! Est-ce que je peux bien me mettre... Ouais ! Désolé, les amis ! Parfois, c'est un peu long. Donc là, ça devrait être bon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, ça va être beaucoup de réhaut d'arrête. Pour avoir les résultats au petit mâle. Et en fait, sur de la peinture classique... Sur de la peinture classique, ça marche assez bien. Le coup du sèche-cheveux quand même, quand on est dans le rush et qu'on n'a pas le temps. Ça marche même très très bien. C'est juste que vraiment, sur les encres, ça n'a vraiment pas l'effet escompté. Donc, gardez ça en tête. Et sur les encres, je parle bien des encres traditionnelles. Parce que si vous les faites vous-même, juste de la peinture diluée, très légère, ça passe. Mais sur les encres du commerce, bizarrement, ça passe moins bien. Donc là, je mets quelques petits couches là, à droite à gauche. J'arrive pas à trouver... Excusez-moi les gars. J'arrive pas à trouver ma bonne position sur le fauteuil. Ce qui est plutôt relou. Comme vous pouvez vous en douter. Ok. J'ai juste trouvé une bonne position sur ma desk. Et aujourd'hui, ce n'est pas très facile. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois. Donc, j'ai poussé mes yeux avec un peu de bruit sur tous les edges. C'est une très importante partie pour faire un non-metallique. Donc, vous verrez que par la suite, je pourrais très bien revenir à l'aéro. Quand j'ai des tubes comme ça, j'hésite pas à faire des petites lignes de lumière. Ça fonctionne toujours bien. Comme d'hab. Si vous avez des questions, dites-moi. Si le son est trop saturé ou qu'il y a le moindre problème, dites-moi parce que je teste un nouveau setup. Il y a Gimli qui fait le fou à côté. Je crois qu'il prend sa balle, le petit Gimli, et qu'il la balance dans les escaliers et qu'il descend courant la récupérer. Une fois sur deux, il se mange ce boulet. Ah, il est déjà 22h. En fait, j'ai une église, pas loin de chez moi. Mais forcément, il sonne toutes les heures. J'ai une église très près de mon endroit. Et chaque heure, on peut entendre les cartes. Les cartes qui nous disent qu'une autre heure est terminée. Donc vraiment, l'importance des contrastes sur le non-métallique, comme vous le voyez, c'est assez crucial. Parce que tout de suite, dès qu'on booste un petit peu les lumières au blanc, ça fait la diff, je trouve. On va faire pareil sur ce petit crâne qui va bien. Évidemment, je pourrais toujours repasser un peu au rouge sur certaines dents, juste pour les distinguer. Et vraiment, littéralement, changer la couleur. Juste pour avoir une meilleure lisibilité. Je parle souvent de lisibilité sur mes vidéos. Parce que je trouve que sur une figurine, c'est extrêmement important. Souvent, ce qui fait la diff sur une table de jeu. Donc, je peux toujours, après, revenir sur quelques-uns, pour changer la couleur et gagner des lisibilités. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de couleurs métalliques. Mais si je veux, par exemple, avoir des petits parts en red, je peux revenir sur quelques-uns, et travailler sur cette façon. Juste pour gagner de lisibilité. Parce que pour moi, c'est l'un des plus importants pour les tabletop miniatures. Even if you want a more quality paint, it's always good to have a good lisibilité. Because it's going to push the eyes of people on your miniatures. And that's a good point. For tabletop gaming or contest minis. If people look your mini, that's a first good point. Enfin, en ce moment, on se tape, alors rien à voir, on se tape des putains de mouches dans l'appart. Alors, pas forcément des masses, des masses, mais quand même. Donc, on est en train d'essayer de voir les solutions, les raisons. Pourtant, quand on est arrivé, il n'y avait pas ça. Et voilà, on nettoie très souvent. Enfin bref, c'est pas du tout un problème d'hygiène, quoi. Et c'est super gavant. Et à priori, ce serait lié aux vagues tantôt de chaleur, tantôt d'humidité et de pluie. Mais ça nous rend tellement chèvres. Heureusement, dans l'atelier, j'en ai pas. Ça me permet d'être tranquille quand je bosse, mais... Mais c'est gavant, quoi. Franchement. Franchement, c'est gavant ou pas, les gars ? Comment elle me foutre les nerfs, en tout cas, ces petites mouches ? En tout cas, moi, j'ai trop hâte d'être à octogone et pouvoir pousser des pitous. Rencontrer du monde qui fait tous ensemble. Si vous êtes évidemment dans les parages, passez faire un coucou. Ça me fera plaisir, je serai sûrement sur une table à jouer. On va rien foutre. On va chiller avec... Avec Finky et Vince, tranquille, à la fraîche. Détendu du goujon, comme on dit. On dit pas ça, je crois, en plus. Ça n'existe pas, cette expression. Qu'est-ce que je dis comme connerie, moi ? Enfin, vous voyez le genre, hein ? Ça, c'est vraiment le côté relou, quand on doit aller atteindre des zones complètement improbables, mais ça permet aussi de redéfinir un peu les parties qui ont pris trop cher en termes de... En termes d'ancrage. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous êtes arrivé en cours de live, allez cliquer. Mettre un petit pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Si vous avez mis un pouce rouge, n'hésitez pas à recliquer sur le pouce rouge, comme ça, ça fera un deuxième pouce rouge. Vous-même, vous savez. Et quoi d'autre ? Et bah, n'hésitez pas aussi, si le coeur vous en dit, à venir me soutenir sur Patreon, pour me soutenir dans la connerie de vouloir vivre de ma passion à tout prix. Est-ce que ça fait plaisir de soutenir la bêtise ? Non, c'est pas vrai, évidemment. Mais, enfin, c'est pas vrai, c'est pas bête de vouloir vivre de sa passion. Même. C'est une bonne chose. Après, c'est assez marrant parce qu'en France, c'est vrai que souvent, on a l'impression que, bah, quand on aime ce qu'on fait, on devrait le faire, limite, gratuitement. Mais, bah non, hein. Parce que, bah, bon bah, faut bien manger. Et donc, voilà. Et bon, par chance, j'ai pas mal de clients aussi, donc ça m'aide, évidemment, à vivre un petit peu de mes commandes et tout ça. C'est chouette. Pas mal de sculptures, d'ailleurs, en ce moment. J'ai hâte de pouvoir commencer à vous partager ça quand la com du projet sur lequel je suis débutera. Parce que c'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Je me concentre sur les créations maintenant, hein. Parce que bon, quand on se rend compte qu'on est bon dans un domaine, autant se donner à fond dans ce domaine. Et je me considère bien meilleur sculpteur et peintre que gestionnaire ou communicant. Donc, j'en profite d'ailleurs. Un gros big up à John, à Terreur, qui me file régulièrement des petits coups de main en termes de com. Pour l'écriture des textes, pour la publier des publications. Ce genre de choses, ça m'aide énormément et un grand, grand merci à eux. Parce que seul, j'y arriverai pas, en fait. J'y arriverai pas, ouais. C'est beau. Alors, vous voyez, je n'hésite pas. Alors, je vais peut-être pas passer ma soirée sur le non-métallique parce que ça risque de vous saouler. Mais j'essaye de vous en montrer quand même un max pour que vous voyez un petit peu tous les types de volumes et tout ça. Et mes différentes façons de traiter en fonction du volume sur lequel je suis. Alors, j'essaie de... Je ne vais pas faire uniquement du non-métallique ce soir, mais c'est juste... Je vais essayer de vous montrer une différente façon, dépendant du support que je suis. Par exemple, je ne vais pas pousser mes yeux sur les bâtiments, de la même façon que sur le big chopper. Donc, vraiment, ça c'est important. Il n'y a pas que le fait d'avoir une bonne dilution. Il y a aussi le fait d'orienter en fonction des surfaces sur lesquelles on bosse, évidemment. Donc, plus la surface est lisse et mieux c'est, et c'est là qu'une bonne préparation prend tout son sens. Parce que ça permet vraiment d'avoir le rendu le plus agréable et le plus rapide possible, en quelque sorte. Comme je le disais, sur tout ce qui est tube, on n'hésite pas à vraiment créer des lignes de reflets de lumière. Ça va être très important pour capter la tension. Parce que sinon, ça risque d'être un peu trop pauvre. Pour que je fasse gaffe, je suis un peu haut. En tout cas, j'espère que le nouveau setup vous plaît. Moi, j'ai refait un check après le dernier live. Si je vais aller regarder un petit peu la qualité vidéo, je trouve que ça ressort mieux, en fait, qu'avec le précédent setup, qui était quand même plus pratique parce que je m'appuyais vraiment sur des webcams Logitech que je trouve déjà géniales, que je continuerai à utiliser, entre autres choses, pour les cours de peinture que je donne à distance via Discord. Mais vraiment, pour les live, je trouve qu'on gagne quand même en qualité. Et ça, c'est cool. Bon, de toute façon... De toute façon, après, le but c'est de passer un bon moment. Donc, comme il y a même, je passerai ma soirée sur le métallique. On s'en battrait les couilles. Ah, j'ai pas fait le symbole jaune sur... Donc là, je reviens juste au jaune sur ce petit symbole que j'avais complètement zappé tout à l'heure. Donc, évidemment, le blanc, ça ne se passe pas qu'en une fois. Ça va être une question de répétition pour avoir l'intensité que l'on souhaite. Là, pour l'exercice, je ne vais pas forcément le faire 15 fois parce que ça va vite devenir chiant. Mais globalement, vous avez compris quoi. On dilue suffisamment sa peinture, quitte à passer 2-3 fois pour gagner en intensité. So, remember, you need to make a different layer of white. And step by step, you are going to have a more strong and more strong intensity. Don't try to put and to have a very strong intensity only on one step. Because you are going to not dilue any of your paint. And that's going to create a very, very bad result. So, just take your time and make it one, two, three times. All the time you need to have a nice result, a nice intensity and a beautiful transition. Remember, not something too strong in some quick step. Because that's going to be too fat. Je ne sais pas comment dire. Too dirty. Je ne sais pas, quelque chose dans ce goût-là en tout cas. Ah, enfin. Oh, je n'ai pas fait le petit bitonion là-haut. Oh, je n'ai pas fait l'épaulette non plus. Fuck. Pour l'épaulette, j'ai peut-être calé une petite série de damiers pour égayer un petit peu le truc. Deux amis en mode noir et blanc. Je vais vous montrer comment je m'y prends. Au début, c'est pas compliqué. Alors, je vais vraiment faire des lignes dans un sens. So, I'm going to make some chest effects. I'm going to make some line in one side. And line in other side to create my first step for my chest. And after, I'm going to complete one square and one other square one by one with some white. And I'm going to make the same later with some black color. So, you have understood. I'm going to make my traits in one side and then in the other. And then, with a black color, I'm going to complete one square on two square. And in addition to a black color, I'll be able to dose. And really, petit à petit, I'll have a black color plus or moins intense. Je pense que c'est en fonction de la zone de damier que je touche. Ouais, mon blanc réagit bizarre, là. Je pourrais placer un autre damier à l'avant. Mais je dis ça, mais en même temps, c'est tellement chargé. Il n'y a pas vraiment de zone lisse à l'avant, je dirais. Alors là, je ne sais pas ce qu'il a mon blanc. J'ai l'impression qu'il commence à être un peu séquos. Il est chargé comme un mulet. Bon, je pourrais même caler un damier. Je n'arrive pas à voir où. Et après, ça se corrige au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'après, en revenant avec du noir, je pourrais corriger mes petits carrés blancs. Et avec du blanc, corriger mes petits carrés noirs. Jusqu'à avoir vraiment un damier qui me plaise. Là, je commence à déborder comme un gros cochonou. Je vais revenir un petit peu au noir pour changer un peu de plaisir quand on a utilisé du blanc, du noir. Ah, j'ai oublié la main à l'intérieur aussi. Fuck. Thic. Épais. Merci. J'ai mis un deuxième pouce bleu, du coup. Ça fait plaisir, Fromlay. J'en profite pour vous abandonner au lit. Ah, bonne nuit, bonne nuit. Belle. Oui, c'est vrai. J'ai la solution. J'ai un chat. Salut, Paipaï. Ça fait plaisir, en tout cas. Alors, next step. Ah oui, j'ai oublié de faire le blanc là. Quelle merde. Bon, c'est pas grave. Je reviens un petit peu au noir. Et je reviens un petit peu au noir. Et je reviens un petit peu au noir. Juste pour pousser encore mon ombre un petit peu. Donc, diluez beaucoup votre couleur noir parce que c'est une couleur très couverante. Et n'hésitez pas à pousser sur votre petit peu de battre. Pousse en ce côté aussi. Vraiment, avec votre noir, pensez à bien le diluer pour pas qu'il soit trop couvrant sur vos passages. C'est toujours important. Rappelez-vous que le noir est une peinture super couvrante. Et la diluer, c'est pas une option. Alors, ensuite, je vais essayer de corriger un peu les petits damiers que j'ai là aussi. Pour voir ce que ça peut donner. Voilà, c'est petit. Autant vous dire que là, faut éviter de péter. Oh fuck. Là par exemple, c'est trop gros. Donc là, forcément, je reviendrai dessus. Ouais, de toute façon, ce damier là, je crois que je suis vraiment parti sur du trop petit. Vu la distance à laquelle je suis. On va voir si ici, je m'en sors mieux. Ouais, c'est un peu mieux à reprendre de toute façon. Mais déjà, j'ai commencé à le faire. Donc maintenant, je serai condamné à finir mes petits damiers. Je n'hésite pas à venir décharger mon pinceau parce que c'était pas une zone très propre. de toute façon. Donc, je vais revenir un peu au blanc pour commencer. Juste parce que ça me saoule d'avoir des petites zones pas faites. Même si je vous ai dit que, effectivement, je n'étais pas obligé de faire toutes les zones. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Quand on commence, je suis comme tout le monde. Quand je commence un truc, j'ai envie de finir quand même. Aucun intérêt à laisser traîner quand on peut avancer. Après, dites-moi dans les commentaires un petit peu. Vous, vous préférez quoi sur les lives ? Est-ce que vous préférez, par exemple, si je n'ai pas fini ce soir, que je reprenne la figurine avec vous la semaine prochaine à la fraîche ? Ou est-ce que vous vous en foutez ? Est-ce que vous voulez que je passe à autre chose la semaine prochaine ? Et que voilà, si vous en avez vu suffisamment ce soir, ça peut aussi vous suffire. Donc, dites-le moi en commentaire. Tell me, en commentaire, si vous voulez, si vous voulez, si je n'ai pas fini ce soir, parce que c'est probablement ce qui va arriver. Si vous préférez voir la prochaine étape, la prochaine fois, pour la prochaine vidéo. Ou si vous préférez voir tout ce que vous pouvez maintenant. Et la prochaine fois, je change le modèle que je vais faire. Et je vais vous montrer les résultats quand je finis sur mon Instagram. Tell me in the comment section. That will be always welcome. And that will be very helpful for me to know what you, what do you prefer. To see something complete or just some few parts and go to a new, another minis. That can be some orc miniatures or any other kind of mini. But, if you want me to change for the next week... So, I come back with my hairbrush just because I want to change a little bit the way I paint. So, let's go. I'm going to use this color to start. The Flesh 2 from Procolor. Donc, je vais utiliser la couleur Flesh 2 de chez Procolor que j'aime beaucoup. Et qui va me permettre, en fait, de poser quelques couleurs de... Un espèce de marron clair, comme vous le voyez là. Qui va me servir, par exemple... Vous voyez, l'encre, elle est pas tout à fait sèche. Et... C'est chiant, mais bon. On va faire avec. C'est chiant, mais bon. J'ai éclairci les cornes en prenant soin d'essayer de préserver le côté sombre sur la pointe. Je vais pousser les éclairages sur les différents cornes et je vais essayer de atteindre la base de mes cornes, mais pas la main, juste pour garder la main de l'end. J'ai poussé sur le feu un petit peu, et sur le milieu de la face. Ouais, j'ai peut-être un peu trop de pression là, mon aïeux, dans l'air que je crache là. Là ça vous permet de voir à peu près où j'en suis, mais déjà ça fait du bien. Tony, comme tu veux, j'ai l'impression de peindre entre amis, ça fait plaisir, t'es un peu hors-champ. Ah, salut, ça va Benjamin Cortez, j'ai une question à te poser, tu en penses quoi des figurines Conquest The Last Argument of Kings ? Euh... Salut Benjamin, je crois que ça fait plusieurs fois... Je crois que ça fait le deuxième live où tu me poses la question et il me semble t'avoir déjà répondu. Je ne sais pas si c'est parce que tu te fais un peu vieux peut-être, donc peut-être tu perds la mémoire, auquel cas vraiment je suis désolé. Mais non, non, je n'aime toujours pas en fait, je le disais la dernière fois, mais non, je trouve ça assez moche globalement. J'ai du mal quoi, je ne vois pas l'intérêt en fait de cette gamme, c'est gros, c'est pâteau et vraiment j'en chie à y trouver un intérêt. Donc non, je ne kiffe pas trop. Donc je reviens avec du noir cette fois. Et je vais m'amuser à ombrer en fait la pointe des cornes, c'est un truc que j'adore faire. Je trouve que ça donne un petit côté bestial qui va bien. Et c'est toujours bienvenu. Euh... Donc je suis revenu avec du noir et je suis venu à la main de Orne, juste au début d'avoir un effet plus bestial. On ma minis, je pense que ça toujours fonctionne. Donc c'est très cool. Et maintenant je peux faire le même, un petit peu, sur mon non-metallique metal. Et je vais essayer de concentrer le part qui prend plus de shadow. Comme le foot. Et... ... 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 Je reviens au noir aussi en bas du drapé là, ça permet vraiment d'ombrer la gorille, et sur les parties que je vais avoir du mal à atteindre, puisque de toute façon, passer en noir des parties qu'on ne verra pas ou peu, ça fonctionne, ça fait toujours le taf. Bim, bam, boom. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Bon, on commence à avoir un rendu pas dégueu, je vais cleaner un petit peu le noir que j'ai dans mon godet, et je vais repasser un petit peu au blanc, très légèrement sur quelques points de lumière que je veux un peu plus accentuer. Donc, je vais revenir avec du blanc, juste pour accentuer un peu plus mes lignes et quelques parties. Moi, ça me motive aussi à avancer sur mes petits projets perso, et ça me change un peu mes commandes au quotidien, et puis voilà, ça permet de se retrouver, et ça c'est cool. Donc, le blanc, pareil, je vais vraiment venir sur quelques zones très limitées, vraiment juste pour accentuer encore plus l'effet métallique, mais je crois que je vais arrêter, parce que, en fait, ça crachote de trop, je trouve. Je vais essayer de dégager l'aiguille, comme je peux, mais voilà, vous voyez, ça crachote de trop. Je vais jeter l'éponge pour ce qui est du blanc, les amis, je vais le continuer au pinceau. Même si je pense qu'à l'aéro, ça aurait été vraiment efficace. Allez, je vais être insistant, mais je vais essayer quand même de cliner ça, de cliner mon aiguille, et d'essayer de passer au moins des petits pchits de blanc à l'aéro, qui vont bien finir le taf. Je vais diluer un peu plus ma peinture, parce que parfois, c'est vraiment ce qui peut poser problème. Et je vais essayer d'y aller tout doucement pour retrouver l'intensité que je veux parfois. Il faut savoir être un peu insistant, ou pas, parce que là, ça crachote toujours, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, c'est un peu chiantos, chiantos. On commence à avoir un truc pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu. Comme quoi, le nom métallique, ça fait quand même le taf, parfois. Ensuite, donc Benjamin... Bonne soirée à tous, je me lève tôt. Bon dodo. Voilà, je crois qu'on est bon. À part ça, j'ai pas vu d'autres questions, les amis. Il est quelle heure ? Il se fait quelle heure, là, que tout le monde va se coucher ? 22h30. Bon, on va pas trop tarder. Mettez-moi en commentaire si vous voulez, mardi prochain, quand je continue celle-là, ou pas. Que ce soit en commentaire du live actuel, ou en commentaire de la vidéo, une fois qu'elle sera chargée sur le... Sur le replay. Je vais pas faire long feu non plus de toute façon ce soir, parce que je crois que je fatigue un peu. Ça arrive. Je vais pas faire long feu non plus de toute façon, parce que je pense que je suis un peu trop tard. Et ça s'est passé. Je vais vraiment aimer de la peintre avec vous. Et, comme vous pouvez le voir, pendant quelque chose de deux ou trois heures... Non, juste une heure et demi. Nous faisons beaucoup de choses sur ce mini. Et je pense que c'est un peu plus de deux heures. deux heures, deux heures, deux heures, probablement pour finir totalement cette pièce. C'est pas nécessaire... Je pense que ça me prend deux heures plus de temps que les classiques minis, parce qu'ils sont un peu plus large, plus large, et ça me prend plus de temps. Je vais faire des lignes pour pousser un peu plus la texture de l'écran. Encore un gros big up à Maxiref pour leur soutien de ouf. Toujours là, et toujours au taquet. Je vais revenir encore sur mes carreaux que j'ai estompés avec un coup d'aéros. Cette fois, je vais essayer de les faire un chouïa plus large, en fait. Comme je disais, quand je suis en live, c'est quand même chaud de faire des carreaux aussi fins, parce que je ne peux pas m'approcher autant que ce que j'aimerais de la figurine. En espérant que je ne sois pas marchant. Je ne sais pas marchant. Je suis clairement en apnée. C'est ce genre de frien dans la con. C'est pour ça que je parle beau. Forcément, quand on a un apnée, c'est plus difficile de parler. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Au final, ça a fait le taf. Enfin, globalement, il n'est pas trop mal. Là, l'œil, forcément, je vais essayer de... de lui donner un petit côté funky. C'est plutôt moche que je suis en train de faire. Ouais, on va essayer de retomber sur nos pattes, parce que l'œil, c'est pas ça. Je vais faire mes petites lignes aussi, si tant qu'à faire. Ça peut facilement habiller la figurine. Ça peut pas se déranger. Ça peut pas cela, je vais essayer d'envoyer un petit côté de la blanche. Ça peut pas ça, c'est pas ça. Just pushing my global shadow and some line. Once again with my black I continue pushing my different shadow everywhere. Just pushing my shadow everywhere. Plus avance, plus je veux des ombres plus douces. Plus avance et moins j'ai de peinture sur mon aéro. Sébastien Thibault, pour moi pareil, fais ce qu'il te plait. Tes sessions m'aident à peindre. Le sentiment de ne pas être seul, ça aide à se motiver. Ça fait plaisir, très plaisir. Voilà que je lève la tête de mes pinceaux et waouh elle claque. Merci Leftaos, ça fait plaisir. Pierre Pilou, en tout cas j'apprends beaucoup à te voir donner des coups de pinceaux, c'est top. Merci à toi, merci à toi aussi Pierre. Ça fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. Comme ça, ça me permet vraiment de me rendre compte que c'est utile et que ça sert certains d'entre vous. Alors que ce soit à se motiver, ce qui est quelque chose de très important et de pas toujours facile. Parce que c'est pareil pour moi. Si vous voulez, à cette heure là, je préfère largement mater une série parfois et tout ça. Mais le fait de me dire hop hop hop, ce soir il y a live, voilà c'est un peu un contrat entre guillemets que je passe quand j'annonce un petit peu qu'il y a un live. Et du coup ça me fait me dire ah non, allez, ce soir on peint, ça me permet d'avancer mes projets comme je le disais et de passer un bon moment avec vous en partageant un petit peu de mon savoir faire tout simplement. Et ça vous permet à vous, je l'espère en tout cas pour certains, de regarder un petit peu les petits coups de pinceaux et d'apprendre comme ça quoi. Donc ça me fait très très plaisir de partager ces moments avec vous. Donc ce que j'ai expliqué est simple, parce que les gens me disent dans les commentaires de la live, parce qu'ils apprennent la vie parce qu'ils apprennent et qu'ils apprennent une motivation. Et je pense que c'est une très bonne chose. Parce que c'est pour tous les mêmes choses. C'est toujours difficile de pousser à partir de la première fois et après une nouvelle fois, c'est plus facile, c'est plus facile de continuer et de peintre. Donc c'est plutôt cool de lire les commentaires dans les commentaires. Don't hesitate de pousser votre propre comment, de me dire si vous aimez ça. Et en ce que façon, ça vous donne une motivation à la peintre, à juste chanter, prendre un regardé, et en essayant de apprendre quelques choses. Dites-moi en ce que façon, vous aimez ce genre de tutoriaux. Je pense qu'il y a Gimmy qui doit être en train de chouiner à côté. Parce que j'entends une petite chérie lui dire non, et souvent quand elle lui dit non, c'est qu'il est en train de la faire chier. J'en sais quelque chose parce qu'elle me dit non de la même manière quand je la fais chier. Tout de suite, ça me parle. Forcément. Alors, on en est pas trop mal. Je vais revenir un peu, alors je sors un peu des sentiers battus, parce que c'était pas forcément ce qui était prévu, mais je vais glisser du maromate dans les métaux, pour commencer de faire quelques petites zones de rouille, ou de ce qu'on voudra, d'oxydation. Ça marche au marron, ça marche aussi aux terres de sienne, j'aime bien. Aux terres de sienne aussi. Au marron, ça me fait penser un peu à la patte de Sébastien Lavigne sur ces métalliques, souvent quand il veut les user. C'est un petit coup de marron mat. Ça fonctionne toujours bien. Surtout dans les parties, en fait, elle est plus sombre. Ça va permettre de donner un petit peu de volume à tout ça. Donc, le mathe brown de Prince Auguste est perfecte pour donner un effet plus d'effet à la metal. Et on peut faire des effets et faire des effets, juste par ajouter un petit peu plus, par exemple, orange color, ou pigment, juste pour créer des effets. Et comme d'hab, si le coeur vous en dit, venez me soutenir sur Patreon, ça fait toujours plaisir. Ça commence, en fait, c'est un mini système d'abonnement, tu vois, qui commence en fait à 2$, enfin à 2€, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc c'est mensuel, mais vous pouvez vous arrêter à tout moment. Et en gros, ça vous permet d'accéder à plus de tutoriels, quelques cours de peinture, donc des vidéos un peu plus spécifiques. Par exemple, sur la dilution, sur la pose des lumières, il y en a un qui va venir sur le choix des couleurs aussi. Bref, des petites vidéos un peu spécifiques et un groupe de peinture aussi, sur lequel, en fait, vous pouvez poser vos créas pour montrer un peu ce que vous faites. Et sur lequel je viens à minima une fois par semaine, quoi, pour faire mes petits retours, donner mes avis. Et en plus, souvent, le mercredi, c'est le mercredi des WIP, donc on se partage, en fait, nos WIP en cours, ça fait toujours plaisir. So, for the people who want, you can support me on Patreon, so you can show me your stuff, and I will make you personal feedback. You have some painting class, by the way. This is a special tutorial. And I show the dilution, for example, the choice of color, which will come very soon, this kind of things. Donc maintenant, avec un petit peu de pigment, je mélange un peu de pigment à mon espèce de maromate, juste pour insister, en fait, et pour continuer un petit peu mon effet de rouille par endroits qui sera potentiellement moins forcés que ce que je fais à l'habitude. Et je pourrais toujours doser ça, et je pourrais toujours doser ça. Ah ben, il y a des chiens qui aboient dans la rue, en fait. Et du coup, Gimli, il est comme un ouf. J'ai l'impression que Gimli s'est trompé, je pense pas que c'était Gimli qui est aboyé, mais bon. Je pense que je vais gentiment vous laisser, les amis, parce que je commence vraiment à fatiguer. Au moins, ça vous a permis de voir un peu les différents effets. J'espère que vous avez apporté ce tutoriel, et je vais probablement vous laisser un petit peu de nuit pour venir. Et je vais revenir. So, dites-moi dans le commentaire si vous avez des questions. Et je vais vous voir probablement la semaine pour le prochain tutoriel. J'espère que vous avez bien aimé cette petite soirée. Donc voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette petite soirée. Donc voilà. Tranquilou Milou, moi je me suis bien éclaté sur cette pièce. Elle est loin d'être finie, évidemment. Mais déjà, je trouve qu'elle a de la gueule. Franchement, c'est un beau morceau. J'ai du mal à faire le point avec la cam, mais je pense que ça va, vous voyez à peu près bien. Mais j'ai vraiment du mal à faire le point. Est-ce que ça vient de... Voilà, vous voyez peut-être mieux, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Parce que moi, voilà, ça m'a fait plaisir. Salut Vincent ! Un jour, tu pourrais peindre une filet avec des parties métalliques, en trous métalliques ? Ben ouais, mais il y en a. Il y en a en fait sur le... Ah mais non, je crois que c'est des spécials Patreon. Il faut que je vérifie, mais je crois qu'il y en a. Il y en a sur les necrons, je crois. Donc vérifie, mais je crois qu'il y en a. Je ne sais plus quoi ajouter tellement je suis fatigué les amis. Donc je vais vous embrasser fort fort. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye los amigos ! Je vous laisse avec le planning jusqu'à la fin du mois. Bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501